Bonsoir. C'est bien de voir des gens pour vrai quand même. Si vous voulez vous rapprocher un petit peu, comme on n'est pas nombreux, il me semble que ce serait sympathique de sentir votre présence encore un peu plus près. Ah oui, merci. Il reste de la place en avance s'il y en a qui veulent se joindre. Ça dure seulement une demi-heure. Ça va passer très, très vite. Alors voilà. Mon nom est Catherine Perrin. Je suis absolument ravie d'être avec Natacha Canapé-Fontaine. Bonsoir, Natacha. Bonsoir, Catherine. Natacha Canapé-Fontaine, vous la connaissez sans doute comme poète. Il y a un EP qui vient de sortir aussi, qui est absolument magnifique. C'est d'une délicatesse sonore. C'est d'une réalisation absolument magnifique. Et en plus, un roman. Elle est extrêmement active et extrêmement talentueuse. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Mais ce premier roman, donc, qui s'intitule, et là tu me corrigeras, Laudéguan? Laudéguen. Laudéguen. Laudéguen, Un silence pour un bruit, chez XYZ. Je l'ai lu une première fois il y a à peu près un mois. Et évidemment, là, je l'ai reçu en papier depuis. J'ai commencé à le relire hier. Depuis ce temps-là, j'ai fini de le relire. Et dès que j'ai lu le prologue, Natacha, je l'ai lu différemment. Évidemment, parce que j'avais lu le livre en entier. Et là, ça devenait très frappant que ce prologue évoquait déjà un grondement de la terre, un grondement que le personnage reçoit en elle. Puis ça m'a amenée à me demander si cette écriture-là, ce roman-là, est partie justement d'un grondement en toi. J'ai envie de dire absolument, mais je pense que ça part d'un grondement vieux de plusieurs années, même qui remonte à plus de 10 ans, à partir du moment où je me suis rendue compte qu'à 16 ans, je ne parlais pas ma langue maternelle, je ne connaissais pas rien de ma culture, puis je ne savais même pas ce que ça voulait dire être innu, puis de dire que j'étais innu, j'étais vraiment loin de ça. Donc déjà, il y a eu cette prise de conscience-là qui, pour moi, était un tremblement de terre d'abord. Et ensuite, j'ai découvert, c'est sûr, Richard Desjardins a été le premier à aborder les pensionnats avec son documentaire « Le peuple invisible ». Et ensuite, il y a eu la commission vérité et réconciliation, mais on en a entendu peu parler ici. Mais le jour où les agents du gouvernement Harper sont venus cogner aux portes des maisons pour donner des chèques de dédommagement dans des familles qui, des fois, n'étaient même pas au courant, mais ne savaient même pas c'était quoi les pensionnats, donc n'étaient pas au courant que leurs parents auraient pu être abusés ou quelque chose. Parce qu'il y avait eu un silence. Parce qu'il y avait eu un silence, un lourd silence, mais même lourd, on n'avait aucunement conscience. Mais maintenant, on comprend, tu sais, c'est mon cheminement, puis j'ai voulu en faire part un peu dans le roman, c'est de se rendre compte que ça, vraiment juste les pensionnats et les conséquences d'eux, en fait, je pense que c'est parmi les grondements qui sont en nous, qui maintenant se font entendre beaucoup plus. Mais dès qu'on évoque les pensionnats, plus spécifiquement, soit à la télé, soit dans différentes façons de l'évoquer ou de les évoquer, bien, ça fait remonter souvent les douleurs, les souffrances. Juste la preuve, cette année, avec les découvertes après Kamloops et Caossès et d'autres pensionnats, puis les recherches qui se font aujourd'hui, de savoir, finalement, que là, maintenant, dans le décompte, on est rendu à 7 900 enfants enterrés. Il y a aussi ce grondement de savoir, il y en a combien d'autres qui auraient pu survivre. Donc, c'est comme une ligne dans l'histoire, mais tout ça pour dire que le grondement a plusieurs facettes ou plusieurs grondements qui font que ça crée le tonnerre, finalement. Le tonnerre qui va éclater à la fin. Puis le mot pensionnat, en fait, il n'arrive pas du tout au début du roman. Il arrive très tard dans le roman. Mais d'où l'idée qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qui grondent en nous. Et ça, c'est absolument frappant avec... Je pense qu'on a une zambonie qui passe. Voici un grondement. La glace va être belle, mais ça nous fait un petit grondement. Un petit grondement à couper. Mais il y a une image, d'ailleurs, qui est celle que tu décris tellement bien d'une oeuvre de Rebecca Belmore. Dès le début, qui est cette artiste de quelle communauté, de quelle nation? Elle est Anishinabé. Anishinabé. Et c'est une photo que j'avais déjà vue. Alors, je l'ai reconnue dans ma tête en lisant. Puis je suis allée la googler, la revoir. Et ce que je trouve fascinant, c'est que c'est une femme couchée de dos, qui a finalement le dos perlé, en quelque sorte. Donc, dans son dos, qui dessine une ligne magnifique, il y a ces perles qui sont installées. Et ce sont des plumes, je pense, qui pendent. Mais ce qui est fascinant, c'est l'idée qu'elle-même ne voit pas, mais qu'elle porte cette souffrance. Il y a beaucoup ça dans le personnage. C'est ce qui est fascinant dans le personnage de Monica, qu'on va suivre pendant tout le roman. Monica, est-ce que tu dirais qu'elle emprunte beaucoup les étapes? Les étapes, je devine que ce n'est pas toi, ce n'est pas un journal intime, ce n'est pas... Est-ce que tu irais jusqu'à parler quand même d'autofiction ou même pas? Même pas? Non, non, vraiment, c'est ça le point de départ pour moi, je le dis. C'est moi-même des choses que j'ai vécues devant les oeuvres de Rebecca Belmore. C'est ça. Mais la trajectoire de Monica ne sera pas nécessairement la tienne. Non, non, c'est ça. Mais en même temps, c'est pris de plusieurs expériences que j'ai eues et que j'ai vues, mais aussi d'expériences d'autres personnes autour de moi avec lesquelles j'ai tissé vraiment la trajectoire de Monica spécifiquement. D'accord. Et une fois que tu as adopté Monica, est-ce que tu es allée chercher dans des dizaines d'histoires dont tu avais entendu parler? C'est un tissage? Oui, c'est... À partir du moment où je l'ai adopté, c'est vraiment comme... C'est comme, par exemple, avec... Je pense à Catherine, là, c'est sa meilleure amie qu'elle rencontre justement à l'exposition. Quand elle m'est venue, en fait, j'ai vraiment eu le sentiment ou même le besoin de voir ces deux personnages-là se rapprocher puis d'être liées par quelque chose. Puis finalement, ce que je voyais plus, en fait, plus que Monica être moi, tu sais, c'est vraiment que finalement ces deux-là étaient mes deux altères égaux dans l'histoire. Deux facettes de moi... Ah-ha! D'accord. ...qui sont très semblables, mais aussi deux époques de moi-même où, tu sais, Catherine est vraiment beaucoup plus extravagante, beaucoup plus dans son identité. Monica, beaucoup plus timide. Mais à partir du moment où j'ai réussi à l'adopter, pour moi, le point de départ encore, c'était moi, il y a 15 ans, il y a 20 ans, où j'étais vraiment timide, mais je ne parlais même pas, tu sais, j'étais vraiment quasi dans le mutisme, carrément. tellement le monde dans lequel j'étais, j'ai grandi, tu sais, dans une école québécoise, en ville, tu sais, et pas dans ma communauté, pas entourée des miens. Oui, j'avais ma famille chez moi, mais je n'étais pas consciente du fait que, par exemple, on parlait en innois à la maison, puis je parlais en français, je n'étais pas du tout là-dedans, tu sais, c'était... Mais j'étais vraiment comme perdue et aucunement consciente, on dirait, je ne sais même pas pourquoi, mais de qu'est-ce qui m'entourait, ou... et j'avais vraiment comme une vie, comme... OK, je vais à l'école, je retourne à la maison, je vais à l'école... Une survie à l'école, c'est ça que je comprends. Une survie, je pense, c'est ça, puis du fait, sans savoir que peut-être le rejet que je vivais à l'école, la discrimination, mais ma façon de ne pas vivre ça, c'était simplement de ne pas être consciente, tu sais. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup... Monica va comprendre beaucoup de choses par ses rêves. Et tu dis, ma façon de survivre, c'est de ne pas être consciente, mais des fois, notre inconscient vient nous parler. Est-ce que ça t'est arrivé à toi aussi, étant petite, ou un peu plus tard dans ta vie, j'imagine? Surtout à l'adolescence, environ dans la même époque, où j'ai commencé à faire des rêves vraiment très significatifs, puis vraiment très imagés. À l'époque, je dessinais beaucoup plus, puis même, je faisais de la peinture, fait que j'utilisais déjà ces images-là dans ce que je faisais. Alors, très imagé, je veux juste vous donner un exemple. Avez-vous déjà fait un rêve dans lequel il y a des poumons qui volent? Moi, non. Elle, oui. Oui, en tout cas, son personnage, oui. Mais c'est beau, en plus. Les animaux géants qui apparaissent. Oui, mais les poumons, c'est quand même génial. Et ça a beaucoup... C'est d'une force incroyable quand ça arrive. Mais c'est très... Alors, est-ce que tu notais des rêves? Pas vraiment, mais c'était vraiment des images qui me restaient vraiment très longtemps, pendant des années, en fait. Puis je pense que mes rêves de nuit sont devenus mes existoires, mes échappatoires, dans le sens que le jour, tu sais, je faisais mes devoirs. Bien, le soir, surtout, je faisais mes devoirs, mais tout de suite après, je passais à l'expression, mais l'expression très silencieuse. Je m'enfermais dans ma chambre, puis j'étais vraiment comme... comme vraiment en train d'utiliser toutes ces images-là. Puis encore aujourd'hui, autant en poésie, puis maintenant dans ça, tu sais, vraiment, j'ai pris le même processus, en fait, finalement, je pense que j'utilise depuis l'adolescence. C'est vraiment de me laisser toujours habiter, non seulement par mes rêves, mais aussi, des fois, je vis du jour au jour le jour. C'est ça que je cherchais. Puis j'imagine des choses arriver, des choses comme surréalistes et tout ça. Puis tantôt, il y avait quelqu'un qui me posait la question, tu sais, justement, par rapport au réalisme magique, notamment, puis c'est ce que j'ai voulu utiliser là-dedans. On me demandait, est-ce que tu as l'impression que chez toi, c'est quelque chose de différent de la réalité, comme on peut le concevoir dans le monde occidental, ou est-ce que ça ferait partie du quotidien? Puis moi, j'ai dit, mais c'est ce que j'ai voulu faire avec l'Auedagwa, en quelque sorte, parce que, par exemple, tu sais, ce qui m'avait frappée quand je suis revenue chez nous, tu sais, j'avais un monde qui m'habitait, puis des années plus tard, la poésie a été le lieu où je pouvais vraiment faire sortir ces mondes-là, tous ces mondes-là qui m'ont habité pendant longtemps. Mais quand je suis revenue chez moi, à Pessamite, j'avais remarqué qu'en fait, tu sais, il y avait tout plein d'histoires, comme des maisons hantées, des événements surréalistes qui se passaient à des gens. J'entendais parler de l'homme phalène dans le bois, puis il y a des gens qui l'ont vraiment vu, mais on se croit. Est-ce qu'il y avait un homme corbeau, comme dans ton livre? Non, mais c'est comme l'image, c'est l'extension de l'homme phalène, en fait, de l'homme papillon un peu. Puis l'oiseau tonnaire, c'est aussi une histoire qui ressemble à tout ça. Donc, c'est comme, les gens racontent aussi avoir vu des extraterrestres. Donc, dans toutes les communautés, il y a plein d'histoires surréalistes comme ça. Par exemple, si ça vous intéresse vraiment, ces histoires-là, il y a une émission à APTN qui s'appelle Indians and Aliens, si la science-fiction vous intéresse. Mais là-dedans, les émissions à APTN aussi, c'est drôle, parce qu'il y a aussi une émission de... Parenthèse, grosse parenthèse. Il y a une émission de fantômes, tu sais, dans les maisons hantées. Puis, tu sais, on regarde des émissions américaines, mettons, tu sais, on s'en va, il y a les causes posteuses. Une émission de chasseurs de fantômes. Oui, c'est ça. Mais il y en a une sur APTN. Oui. Puis tu sens que c'est comme, pas stagey, mais comme on y croit, mais c'est monté pour faire croire. En tout cas, puis tu te rends compte, des fois, c'est même pas vrai, tu sais, ce qu'ils font, là. Mais dans les émissions sur APTN, mais pas dans les émissions autochtones, tu sais, les gens qui sont dans l'émission croient en ce qu'ils disent et en ce qu'ils ont vu. Et je ne dis pas que ça n'a pas existé. Au contraire, moi, je crois aussi que ça a existé, ce qu'ils ont vu. Fait que comme quoi, le réalisme magique, ça fait partie déjà de notre réalité puis notre vision du monde. Puis moi, c'est drôle parce que la poésie a été les lieux où j'ai pu construire des mondes où il y a des événements qui se passent. Mais on dirait que c'est encore mon monde intérieur sur laquelle je mets plein de fenêtres, comme ça les gens peuvent regarder. Mais dans le roman, ça m'a permis de, en fait, d'insérer comme l'imaginaire dans la réalité. Comme ça, les gens, les lecteurs vont pouvoir vivre cette réalité-là. Alors, tu dis l'insérer dans la réalité et en même temps, oui, et c'est en parallèle de la réalité parce que c'est ça qui est très fascinant dans l'écriture de ce roman-là, c'est qu'il y a la Natacha poète que vous aimez, dont vous allez reconnaître l'écriture très puissante, très imagée, puis le réalisme magique. Il y a tous ces moments-là. Mais il y a aussi un réalisme, mais vraiment dans la cuisine, à côté de la cafetière, et où tous les rires sont notés. Ah, 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 ah. Il y en a des... Je n'ai jamais vu un livre avec autant de... Ah, ah, ah. Mais c'est pas... Mais regardez, c'est pour ça. C'est ça. Mais c'est parce que c'est un livre auto-docteur. Mais oui, mais l'importance... Mais c'est ça. Je t'arrête un peu parce que... Je ris parce qu'à la révision linguistique, la révision, elle était comme... Il y a trop de ha, ha, ha. Puis les ha, ha, ha étaient juste beaucoup plus longs. Puis dans la réalité autochtone, ils nous font tout rire. Je veux dire que c'est pas juste ha, ha, ha. T'avais écrit ha, 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 ha. Rire, c'est lourd de même, tu sais. Oui, oui. Puis là, je les avais mis, puis là, je me suis dit je vais en mettre plus d'un coup qu'ils me disent quelque chose puis au pire, je vais m'ajuster. Ah, c'était une position de négociation. Ensuite, on a négocié. Je vais en mettre plus, puis comme ça, je vais pouvoir revenir un peu. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit, puis à un moment donné, je cherchais comment l'expliquer, pourquoi c'est important que je garde la longueur des ha, 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 tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai allumé, je me suis dit mais non, parce que c'est une ponctuation chez nous. Bien, voilà. Dans nos discussions, dans nos façons d'être, quand on se voit la première fois, on rit, tu sais, on ne dit même pas salut, tu sais, c'est comme un code social que je trouve vraiment, même moi, d'un point de vue intérieur et extérieur, comme je suis comme, hein, vous voyez, il y a comme des ha, ha qui fusent, là. Mais je trouve ça fascinant, quand je vois des inus, on rit et on rit et on rit, tu sais, c'est comme la seule chose que je sens naître dans mon corps, c'est ça, tu sais, c'est... C'est quand même bien. C'est une belle hygiène de vie, ça, bravo. Oui, mais j'ai voulu vraiment garder tout ça pour qu'on sente qu'on est dans un monde autochtone avec des personnages autochtones. Oui, mais je me suis même demandé avec des phrases comme, «Kaline, t'as le temps que tu sortes? » « Ha, 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 il y en a quatre. » « Un, deux, trois, quatre, cinq. » « Fait combien de temps que t'es en ville? » Puis c'est tellement soigneusement écrit, là, « Fait combien de temps que t'es en ville? » C'est tellement... On dirait que tu l'as dosé exactement comme tu... Est-ce que tu parlais ces dialogues-là voix haute? Bonne question. La plupart, non. Parce que c'est des situations que j'entendais puis que je voyais, puis j'étais vraiment dans une scène comme ça, par exemple. Des fois, je n'avais même pas imaginé la scène du tout. J'ai un point de départ, puis tout d'un coup, c'est comme si je les voyais vivre et je faisais juste comme retranscrire aussi rapidement possible. Ah, donc, tu les entendais dans ta tête? Oui, c'est ça. C'était comme tes rêves, finalement. Oui, oui, oui. Mais c'est un peu ça, en fait. Je pense que c'est vraiment... J'ai essayé vraiment de retranscrire ce que je voyais dans ma tête. Puis cette scène-là, c'est comme les personnages vivaient d'elles-mêmes, puis racontaient ce qu'elles vivaient à ce moment-là, puis en riaient en même temps. Ils se font des blagues, ils se font des... Des cafés? Des cafés, surtout. Beaucoup de cafés. Beaucoup de cafés. Mais c'est pour ça que je parle. Il y a le réalisme magique et il y a le réalisme absolu qui est... Est-ce que pour toi, c'était important, justement, qu'on sente comment deux amis de deux communautés différentes vont se retrouver puis vont vivre ensemble? Est-ce que tu avais cette espèce de besoin qu'on soit dans la cuisine avec vous? Mais c'est drôle parce que c'est pas vraiment... C'est même pas des choses auxquelles j'ai réfléchi, en fait. Je pense que j'ai juste écrit ce que je voyais comme moi, je les vivais, tu sais. OK. Et parce que... Mon seul souci, je pense, c'était vraiment qu'on puisse sentir qu'on est dans ce monde-là puis que le lecteur, même non autochtone, se sente comme vraiment bienvenu et vraiment comme emporté dans une scène de ménage ou du quotidien entre deux jeunes filles, tu sais, pour qu'ils puissent voir comment ça se passe réellement chez nous. Oui, bon, c'est ça. D'accord. C'est ça, tu sais. Mais c'est très réussi pour ça. On est là. Mais c'est ça, mais j'y ai pas réfléchi, j'ai pas... C'est pas... OK, c'était pas une volonté, mais c'était un besoin instinctif peut-être de nous amener dans cette cuisine-là. Oui, qui a été aussi longtemps une angoisse parce que j'avais peur qu'on se sente pas assez comme à l'intérieur puis... Non, c'est assez drôle, ça. Alors donc, c'est deux... En fait, il n'y en a pas que deux. Il n'y a pas que deux types de narration là-dedans. Il y en a plus que deux. Toi, tu les décrirais comment? Là, on a parlé d'un hyper-réalisme où on est vraiment dans la vie de deux jeunes filles ou de leurs amis. Puis on a parlé d'envolée poétique très puissante. Des fois, c'est Monica qui est au jeu et d'autres fois, c'est un narrateur extérieur. Est-ce que pour toi, ça... Est-ce qu'il y avait une espèce de hiérarchie dans ces niveaux de narration-là ou ça aussi, c'était vraiment à l'instinct que tu le jouais? Parce que, par exemple, les premières pages, j'en ai écrits quelques-unes qui sont parsemées dans le roman. C'était vraiment comme des bribes que j'avais écrites au début, puis c'était il y a trois, quatre ans. Puis je voyais juste Monica, que je ne connaissais pas encore, mais que je voyais dans différentes scènes. Mais en même temps, c'était... Des fois, j'entendais sa voix dans ma tête, puis c'est ce qu'elle voudrait dire. Puis je me suis dit... Et finalement, j'ai construit à partir de ça parce que c'était déjà comme à la troisième personne, donc qui raconte l'événement, mais aussi au jeu, puis finalement, elle qui est dans les rêves puis qui vit les rêves. Mais pour quelqu'un qui est en construction, qui se cherche, ça peut devenir intéressant aussi qu'il y ait un regard sur soi-même, qu'il y ait un regard extérieur à soi-même, que toutes ces dimensions-là, finalement, vont contribuer à ce qu'on peut. C'est comme si on commençait à la cerner par différents angles avec ces styles différents-là. Il y a très certainement, à travers... Tu as évoqué en partant les pensionnats. Puis c'est drôle, j'ai entendu une autre entrevue avec toi où tu... Dès le début, tu l'évoques, alors que je l'ai dit tantôt, nous, on va y arriver vers la fin. Parce que ce dont ça parle, c'est beaucoup cette espèce de transmission, même quand on ne sait pas. C'est ça qui est assez mystérieux. Et ça, je ne sais pas si dans ta propre histoire familiale, ça doit remonter à un moment donné au pensionnat aussi. Il y a dû y en avoir dans ta lignée. Mais est-ce que tu as vu des différents cas de figure de transmission? Des gens qui avaient réussi à guérir, un peu comme la famille de Catherine a réussi à guérir? Moi, c'est vraiment comme... Je ne vais pas tout te raconter non plus, mais c'est vraiment séparé des deux côtés de ma famille, comme mon père et ma mère. C'est deux situations complètement différentes. Puis il y a vraiment comme l'héritage des pensionnats d'un côté puis l'héritage de la chasse puis de la vie en forêt de l'autre. Ah oui! Puis moi, je suis comme héritière des deux côtés et je suis vraiment à la frontière entre les deux parce que quand même, l'héritage des pensionnats, ça peut empêcher une personne de vivre totalement elle-même. Je n'ai pas commencé à se vivre elle-même pendant très longtemps. Et ça a été la situation de plusieurs personnes que j'ai connues. Et autant, de l'autre côté, je ne parle toujours pas de ma famille, je parle aussi d'amis que j'ai connus et tout ça, de différentes communautés aussi, mais si le moindre moment, la famille était restée connectée au territoire, c'est des gens qui avaient réussi à guérir plus rapidement en quelque sorte, alors que de l'autre côté, c'est comme si on n'avait pas trouvé encore des solutions ou des façons de s'apaiser. Et souvent, c'est sûr, ça s'exprimait par l'alcoolisme et la toxicomanie qui sévit dans nos communautés. Puis ça a été longtemps stéréotypé, mais en fait, c'est un problème auquel on devrait s'attaquer sérieusement puis se dire, OK, on sait d'où ça vient maintenant, maintenant qu'on connaît les pensionnats. Et j'ai voulu, au travers de Monica, puis c'est voulu qu'elle arrive là beaucoup plus tard parce que dans ma propre trajectoire, c'est sûr que c'était là déjà au début, mais les vrais questionnats que je me suis posés par rapport aux conséquences des pensionnats dans ma vie et sur ma personne et comment ça m'empêchait, ça m'a empêchée d'être vraiment comme moi-même. Et ça empêchait en fait même des relations soit amoureuses ou, tu sais, parce que la blessure est tellement forte que finalement, puis Léane Betassi-Mosaké-Simson en parle beaucoup dans ses livres, justement. Puis elle avait cité Juno Diaz qui est Léane Betassi-Mosaké-Simson. Je ne la connais pas. Elle est ino aussi. Elle est Anishinabe, mais c'est Soga. Puis j'ai co-traduit en fait deux de ses livres qui sont « Cartographie de l'amour des coloniales ». Ah oui! Et on se part toujours par accident. Mais dans « Islands of the colonial love », c'est vraiment ça qu'elle voulait aller chercher. Puis déjà dans les citations en exergue, elle citait entre autres Juno Diaz qui disait, comment il dit, moi, ce qui m'intéresse dans mes personnages, c'est d'explorer en fait à quel point dans notre réalité de personnes opprimées, je le cite... Largement, oui, oui, c'est pas grave. Des fois, dans une seule relation, c'est juste la blessure coloniale qui se parle l'une à l'autre. Et c'est pas les gens. Et c'est pas ni leur personnalité, ni leurs esprits. C'est la blessure avant qu'ils entrent en contact. Et dans ma vie personnelle, j'ai eu des amitiés qui ont fini abrutement. Parce que, à un moment donné, c'est juste nos traumas qui se parlaient. Des amitiés et des relations amoureuses, où c'est juste nos traumas. Et c'est sûr, on porte la blessure d'une relation brisée. Et finalement, j'ai vu chez d'autres, à quel point le trauma a pu empêcher des relations entre mère et fille, entre fille et grand-mère, entre parents et enfants, de toutes les façons. Et je me suis dit, ce que je voulais avec ce roman-là, puis dans la trajectoire de Monica, c'est vraiment comme... Je sentais que c'est ça qu'elle voulait raconter, mais je savais pas comment, tu sais. Puis je trouvais ça dur, parce que moi-même, je faisais comme mon propre cheminement dans ma famille, puis j'avais découvert de l'être, justement, comme en psychothérapie pour ce qu'ils appellent... La constellation familiale? Non, non, la résolution des questions des pensionnats. Je trouve ça vraiment bizarre comme nom, mais c'est un programme de santé mentale qui existe à services autochtones au gouvernement canadien, au gouvernement fédéral. Mais personne... on n'est pas au courant de ça, mais j'ai pu l'utiliser parce que je suis survivante de... Et je suis la petite fille d'une survivante des pensionnats. Et ça m'intéressait aussi d'un point de vue comme de vivre cette expérience-là. Comment est-ce que je peux être aidée à comprendre encore mieux quelles sont ses conséquences-là, quels sont les traumas, et comment est-ce qu'ils peuvent être des obstacles, mais si on les connaît, puis si on a les outils pour, comment est-ce qu'on peut les esquiver? Et c'est parce qu'entre autres, je suis en train de traduire « Indian Coping Mechanisms » de Billy Ray Belcourt, qui est un jeune Cree de l'Alberta, qui parle beaucoup amplement, c'est ça, notamment de sa vie en tant que garçon queer autochtone, qui a vécu autant dans la communauté que dans les villes, et qui a vu vraiment à quel point les lettres mots ont pu aussi l'empêcher d'être totalement lui-même ou d'avoir des relations amoureuses saines. Mais c'est pour ça que ce recueil-là existe, « Indian Coping Mechanisms », c'est au travers de ce recueil-là qui est ultra-philosophique qu'il a gagné le Griffin Poetry Prize il y a quelques années, ou à quel point on fabrique des mécanismes d'adaptation sans le savoir qui nous permettent, nous, autochtone, traumatisés, opprimés, à survivre dans la société canadienne. Oui. Mais c'est vrai pour n'importe qui qui porte un trauma, mais il y en a qui doivent être typiques, effectivement. Mais tout à l'heure, tu as mentionné rapidement, puis c'est important parce que le livre va nous amener là, le fait que dans beaucoup de cas, la guérison va passer aussi par le territoire. Ça, Michel Audette m'a déjà dit exactement la même chose, qui a vécu des grandes crises dans sa vie puis qui a dû remonter très loin et finalement comprendre le contact avec le territoire. Comment tu... Est-ce que ça se décrit? C'est très bien décrit dans le roman, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu encore, comment tu expliquerais l'effet du territoire sur une âme qui est en quête? C'est dur à expliquer, puis c'est fou parce que la première fois où j'ai pu aller vraiment dans un lieu où mon grand-père chassait, à côté du réservoir Manicouagas, puis où je sais, les gens de Pessamite, entre autres, les familles, ont circulé pendant vraiment des millénaires, des centaines d'années, des millénaires. Quand je suis allée, je venais d'écrire mes trois premiers recueils de poésie. Je parle beaucoup du territoire dans ces recueils-là déjà, puis depuis Joséphine Bacon aussi, depuis ses premiers recueils, son premier recueil, en fait, « Bâton à message », c'est quelque chose que je pouvais sentir et reconnaître. Mais quand je suis arrivée là-bas, c'était en 2016, j'étais comme... J'étais comme... Comment ça? J'avais l'impression de reconnaître ce que j'étais arrivée à écrire dans mes recueils, mais j'étais comme, mais comment ça? J'ai écrit trois recueils à propos du territoire, mais c'est drôle, j'avais l'impression d'avoir fait le chemin à l'envers, dans le sens que... Comment ça que j'ai été capable de ressentir ça? Ça doit être le pouvoir... C'est le pouvoir de la poésie, là. Oui, c'est ça. C'est des fameux rêves. Mais moi, en génétique, les rêves aussi, mais les rêves que Joséphine aussi a fini par me transmettre par sa poésie, où elle parle aussi de rêves, du pouvoir du rêve, surtout chez les Inno. Mais à partir de ce moment-là, c'est drôle, parce que ce qui est indescriptible, ce que j'arrive jamais à décrire, puis c'est pour ça que j'ai écrit une histoire fictive dans cette partie-là, c'est vraiment comme... Je sais que je suis née à Pessamide. Bon, après, techniquement, je suis née à l'hôpital de Bécamont, mais c'est à côté de Pessamide. Oui, oui. J'ai grandi... J'ai passé mes premières années là. Quand j'y retourne, je savais que je venais de là, donc que j'étais bien, donc que je savais que j'étais où l'eau mes racines sont. Mais quand je suis allée là-bas, je suis comme... Ah, mon Dieu, c'est... On dirait que je suis née ici. J'avais l'impression d'être née... Là, tu parles du territoire, en montant dans le bois, là. Oui, c'est ça, d'être dans cet endroit-là, proche du réservoir de Nikoangan. Puis ce sentiment-là est encore... J'ai de la bizarre, là, à mettre des mots dessus, même présentement, mais l'impression d'être née là. On dirait que j'étais convaincue que ma mère m'a donné naissance exactement à cet endroit-là, alors que c'est pratiquement, techniquement pas vrai, tu sais. Mais je pense que c'est aussi l'impression qu'on a beaucoup, autant inno- qu'autochtones, tu sais, quand ça fait des millénaires que nos ancêtres sont là et que ça nous a été transmis par le sang, on dirait que nos corps ou nos métabolismes, je sais pas, mais reconnaissent le lieu d'où on vient. Oui. Même si on ne l'a jamais vu, tu sais. Oui. Est-ce que tu accepterais, en terminant, de lire toi-même un petit passage? Excuse-moi, j'ai mis un barbeau dessus parce que je voulais pas... Je voulais le retrouver facilement. J'ai mis un barbeau sur le côté. C'est bon. Ok, puis c'est mes deux pages préférées dans le livre. L'autre fois, même, j'ai ouvert le livre puis j'ai relu ça, juste ça. En tout cas, vous allez voir. Ok. Donc, elle vient d'être dans le bois puis je vous raconte pas qu'est-ce qui se passe dans le bois, mais c'est juste après. C'est un moment fort de reconnexion. Je suis venue d'aussi loin pour poser le pied sur le rocher. La rivière est mon berceau. Mon esprit est désormais en paix. Rien ne peut plus me faire douter de qui je suis. Ma grand-mère peut fermer les paupières. Ma mère peut dormir. J'ai avalé l'orage. Je suis devenue le ciel. Il y a comme un point qui sépare. Silence. Noir. Mariam, qu'est-ce qui m'arrive? C'est ton cœur qui s'ouvre quand tu reviens ici, chez toi. Toutes tes cellules reconnaissent la rivière de ton peuple. Et quand tu remontes dans le Nautschmüt, le territoire se souvient de notre marche. Il se remémore nos enjambées quotidiennes, nos portages périlleux, la langue de nos ancêtres. Quand les Innoides retournent dans les terres, le cycle de la vie peut reprendre son cours. Il a arrêté de battre avec la création des réserves et la construction des barrages. Même si nous l'oublions, le territoire ne nous oubliera jamais. Il attendra toujours notre retour. Il rêve de sentir à nouveau la douceur de nos pas sur son velours, de nous entendre à nouveau rire et chanter des chants vieux de plusieurs siècles, les mêmes qu'il nous a donnés. Quand tu reviendras chez toi, oui, ce sera comme avec le saumon, à contre-courant. Mais ta mémoire te redonnera le pouvoir de remonter les terres jusqu'au lieu de naissance de ton esprit, là où tous nos ancêtres nous attendent, pour nous aider à guérir, nous aider à comprendre, nous aider à revenir à nous-mêmes. Ce qui t'arrive, c'est simplement le visible et l'invisible qui se retrouvent à travers toi. Tu es le passage de notre reconnexion. Toi et ta génération, vous nous redonnerez la mémoire et la route vers le nautisme. Cosmos. Merci, Natacha. Juste pour dire que c'est fou, c'était vers la fin, j'avais fini le manuscrit, puis en relisant, puis en recorrigeant, quand je suis arrivée à ce bout-là, le dernier texte, pour ça que la page est super importante, pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais je vais me dire pourquoi. Mais j'ai entendu la voix de Marianne exactement comme ça et j'ai juste retranscrit ce que j'ai entendu. Et j'ai eu l'impression, finalement, en relisant, que pour moi, c'était le message que je voulais donner à chaque jeune ou enfant autochtone qui allait finir le livre. Oui. Merci infiniment, Natacha Canapé-Fontaine. Alors, est-ce que je sais la voix de Guan? La voix de Guan, c'est ça. Ah, j'ai fait un petit peu de progrès depuis une demi-heure. Juste un tout petit peu. Un silence pour un bruit chez XYZ au kiosque 1001. Un grand merci à vous d'avoir été ici ce soir. Merci. Je suis très bien. Merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501